Bonjour ! Au rang des sujets de santé qui reviennent souvent sur la table, il y a la fameuse question de la vitamine B12. Dès qu'on change son alimentation, on est confronté tôt ou tard à cette question de la vitamine B12, les carences en vitamine B12. Alors spécialement pour les personnes qui font le choix d'être végétarien ou végétalien, mais globalement. Question sur la vitamine B12, faut-il supplémenter ou pas ? Et puis on en voit même des personnes qui recommandent de se piquer avec des intramusculaires de vitamine B12, ou de prendre de la supplémentation en vitamine B12. D'ailleurs je crois que c'est la recommandation de l'association végétarienne française de se supplémenter en vitamine B12. D'ailleurs ils m'ont demandé de dire à quel point il fallait se supplémenter en vitamine B12. C'est mal barré parce qu'on n'est pas parti pour ça dans cette vidéo, j'avais envie de faire un petit peu le point sur cette fameuse vitamine B12. La vitamine B12, c'est une vitamine du groupe B, vitamine du groupe B qui est essentiellement au fonctionnement métabolique du corps, comme les vitamines du groupe A, comme la vitamine K, comme la vitamine E, comme la vitamine C, elles sont toutes essentielles, parce que le corps c'est un tout. Donc l'hyperspécialisation déjà sur une vitamine, quand on me dit que c'est la carence en vitamine B12 qui est responsable de tout, vous savez il y a des livres comme ça qui sortent, c'est le manque de chlore, c'est le manque de soufre, c'est le manque de vitamine B12. D'un seul coup, ça guérit tous les maux de supplémenter en vitamine B12. Là déjà, mon détecteur est allumé. Alors on te dit toujours, surtout si tu commences à consommer moins de produits animaux, ou moins de produits enrichis en vitamine B12, parce qu'il faut savoir que nombre de produits manufacturés et industrialisés sont très enrichis en vitamine B12, donc on te dit que si tu reviens à une alimentation qui contient plus de fruits, de légumes, inévitablement tu vas être carencé en vitamine B12, surtout si tu ne consommes pas de produits animaux. Alors c'est intéressant parce que la vitamine B12, peut-être avez-vous déjà entendu qu'elle est produite naturellement par les bactéries dans notre côlon. Bien sûr, comme la vitamine K, comme la vitamine B6, comme la B9, comme la B3, la plus grande source de vitamine B du groupe B pour le corps humain, ce sont les productions des bactéries dans notre côlon. D'ailleurs, quand on consomme par exemple des animaux, qu'on te dit qu'il y a de la vitamine B12 dans ces animaux, cette vitamine B12 elle est produite où ? Dans leurs intestins, par les bactéries qui colonisent leurs intestins. Il y a de la vitamine B12 parce qu'elle est produite toujours par des bactéries. Et donc nous avons ces mêmes bactéries dans notre côlon, on est censé les avoir. Et après on te dit mais non, mais de toute façon elles ne peuvent pas être absorbées parce que la vitamine B12 ne remonte pas du côlon jusqu'à l'intestin grêle, là où elle peut être assimilée. Alors c'est rigolo parce qu'on sait très bien que dans le côlon, il y a de la vitamine K par exemple qui est absorbée, on sait qu'il y a de la thiamine qui est absorbée, mais la vitamine B12 elle ne peut pas être absorbée dans le côlon. Alors c'est archi faux, le côlon comme toutes les muqueuses et les surfaces d'échange de l'organisme fonctionnent en absorption et en élimination. Et le côlon absorbe énormément, il absorbe de l'eau déjà, il absorbe la vitamine K qui est produite par les bactéries du côlon, elle absorbe aussi la vitamine B12. La chose que l'on ne sait pas aussi, c'est qu'il y a vraiment deux catégories de vitamine B12. Il y a la vitamine B12 qu'on va consommer par exemple quand on consomme un steak animal. C'est de la vitamine B12 qui est liée à une protéine. Et cette vitamine B12 liée à une protéine, l'assimilation, la capacité du corps à en tirer parti va être très très faible. On dit qu'il y a moins de 1% de ce que l'on consomme en vitamine B12, quand on consomme par exemple de la vitamine B12 issue de produits animaux, qui va pouvoir être réellement absorbée par le corps. Pourquoi ? Parce qu'elle est liée à une protéine, donc il faut d'abord un processus digestif qui soit suffisant, et ensuite il va falloir qu'elle se lie à ce qu'on appelle un facteur intrinsèque, qui va être un transporteur, qui va l'amener au niveau de l'intestin grêle, où elle va être peut-être finalement absorbée. Mais en parallèle de ça, on sait très bien que la vitamine B12 non liée peut être absorbée directement au niveau de la bouche. D'ailleurs il y a des compléments alimentaires à base de vitamine B12 qui rendent obsolète et ridicule toutes ces tentatives de se piquer, donc de pénétrer de force dans le milieu intérieur avec de la vitamine B12, elles rendent obsolètes parce que l'absorption se fait directement au niveau de la bouche. Il y a de la méthylcobalamine par exemple, en petites gélules, et on sait très bien que l'absorption de vitamine B12 non liée se fait directement au niveau de la bouche. Elle se fait exactement de la même façon au niveau de l'intestin, au niveau du côlon, l'absorption se fait directement. Notre vitamine B12 est produite naturellement dans notre côlon, l'absorption exogène liée à la présence de vitamine B12 dans les produits animaux est relativement congrue par rapport à la production endogène de vitamine B12. C'est ce qui explique cette espèce de paradoxe qui fait qu'il y a autant de carences en vitamine B12 chez les mangeurs de viande, chez les viandards entre guillemets, ceux qui en consomment beaucoup, 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 et ceux qui n'en consommeraient pas du tout. Il y a à peu près les mêmes proportions. Pourquoi ? Parce que l'apport exogène, l'apport extérieur n'a quasiment aucune importance. Donc, si l'apport exogène n'a aucune importance, c'est donc ta production endogène de vitamine B12 par tes bactéries, comme ta production endogène de vitamine B6, B9, B3, B7, qui est importante. Donc quelque part, c'est l'état de ta flore intestinale, qu'elle soit au niveau de l'intestin grêle, ou plus particulièrement au niveau du côlon. Et qu'est-ce qu'on nous raconte ? On nous dit que finalement, le manque de vitamine B12 est une maladie extrêmement débilitante, et il faut à tout prix suppléer en vitamine B12. Et moi je dis, mais et le terrain ? Et les bactéries ? Qu'est-ce qu'elles fichent là ? Non, parce que moi je passe mon temps à nourrir mes bactéries, donc moi j'attends d'elles quand même qu'elles produisent de la vitamine B12 en suffisance. Ben non, on prétend supplémenter, comme on prétend supplémenter en vitamine B6, B3, B9. Et encore une fois, on rate la question du terrain. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un peu plus de carences en vitamine B12 chez les personnes qui seraient végétariennes ? Je peux le comprendre, parce que quand on tourne végétarien, pour la plupart, ça ne veut pas dire manger des fruits et des légumes, ça veut dire se gaver de céréales et de légumineuses. Le végétarisme de papa-maman, tel qu'il était pensé dans les années 80, c'est une catastrophe, c'est une pure catastrophe sur le plan physiologique. Ce n'est pas du tout un régime de santé, c'est un régime qui est basé sur les céréales et les légumineuses et qui est une catastrophe pour la flore intestinale. Donc il se pourrait que ça déséquilibre tellement la flore intestinale qu'effectivement la production endogène de vitamine B12 ne soit pas suffisante. Mais de toutes les façons, pour toutes les personnes qui vont présenter une carence en vitamine B12, la solution ce n'est pas de supplémenter, parce que tu vas supplémenter en vitamine B12 et toutes les autres vitamines, ça tu ne vas pas y répondre. Et puis ce qui tu es obligé de supplémenter en vitamine B12, ça veut dire que tu n'as pas assez de bactéries qui produisent de la vitamine B12 dans ton colon, ça veut dire que tu as une dysbiose qui est installée et tu ne vas pas commencer à répondre à tous les manquements, c'est-à-dire à rajouter la vitamine B12, la B3, la B6, la B... Et puis tu vis sous complément, sous complément, et la solution est beaucoup plus simple. C'est augmenter la diversité, la richesse et la quantité de bactéries au niveau de ton colon, et les nourrir avec une alimentation qui va venir directement les faire prospérer. Alors après, quand on parle des symptômes de carence en vitamine B12, c'est assez rigolo parce que ça, ça fait partie des choses un peu tarte à la crème, et quand tu regardes symptômes, manque de vitamine B12, tu vas voir fatigue chronique, tu vas voir dépression, tu vas voir ainsi de suite... Et donc tu te dis que le manque de vitamine B12, elle est cruciale. Si tu as ça, il ne faut vraiment pas jouer avec ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, Thierry, tu ne recommandes pas de prendre des compléments en vitamine B12. Ben non, effectivement, je ne recommande pas de se substanter avec des pilules, ça c'est clair, ni de se faire des picouzes. Et tu ne recommandes pas, et pourtant, la vitamine B12 conduit à la fatigue chronique, la vitamine B12 conduit à la dépression, la vitamine B12 conduit même à des troubles psychiatriques. Alors, ce n'est pas parce que des éléments sont cofacteurs, ce n'est pas parce qu'on a à la fois fatigue chronique, dépression, carence en vitamine B12, et qu'il y a un lien de causalité entre l'un et l'autre. Ce n'est pas le manque de vitamine B12 qui crée la fatigue chronique et qui crée les troubles psychiatriques, c'est qu'on a un terrain qui, globalement, est extrêmement appauvri au niveau de la flore intestinale, qui dit terrain extrêmement appauvri, dit organisme qui a été stressé, fatigué, dit organisme qui va être perméable à toutes les infections bactériennes, dont dit troubles psychiatriques, et tout ça, c'est un espèce de tableau d'ensemble. Un tableau d'ensemble d'un organisme qui est épuisé, qui est stressé, qui est sous-alimenté, alors pas en termes de quantité, en termes de qualité, qui n'est pas alimenté en aliments vivants, qui vont pouvoir vraiment nourrir cette flore intestinale, et donc, ce n'est pas parce que ces facteurs existent ensemble qu'il y a un lien de causalité immédiate. C'est un tableau, c'est le tableau de l'homo occidentalus épuisitus, épuisus, enfin... fatigué, quelque part. L'homme occidental fatigué, épuisé, stressé, nourri avec une alimentation vide et dénaturée, et c'est à ça qu'il faut en faire répondre. C'est-à-dire que les picos de vitamine B12, les supplémentations en vitamine B12, n'ont jamais amené la moindre amélioration en termes de terrain. C'est rater la cible, quelque part. Et amener le débat sur le plan de la vitamine B12, en disant qu'il faut supplémenter, c'est acter que l'humain est devenu complètement dégénéré. C'est faire l'apologie de la dégénérescence de l'humain, en disant que c'est inéductable, c'est comme ça. On n'arrête pas le progrès. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils ont décidé ce que tu allais manger ? Ils ont décidé ton mode de vie ? Mais certainement pas ! Tu as tout entre tes mains et c'est le moment du choix. Pour nourrir nos bactéries intestinales, j'avais envie de te proposer une recette aujourd'hui, un truc tout simple. Là, c'est mon shoot pour les intestins. Là, c'est vraiment de la pure nourriture pour les intestins enflammés, pour les intestins en dysbiose, pour les intestins qui sont irrités, dans lesquels finalement il y a des déséquilibres de fermentation, dans lesquels il n'y a pas de synthèse suffisante, on est en carence de vitamine B et de vitamine K, on est en carence d'absorption de calcium, parce que là aussi ça se joue au niveau intestinal. Pour tout ça, il faut nourrir directement les bactéries intestinales. Et je ne connais rien de mieux pour nourrir ces fameuses bactéries intestinales que les aliments lacto-fermentés. Certes, il y a moins d'intérêt financier que dans la vente de petites pilules. C'est peut-être pour ça qu'on le promeut aussi peu. Pourtant, la lacto-fermentation, qui est pour moi avec les jus, je crois que c'est vraiment les pierres d'angle d'un mode de vie qui va tend vers la régénération. Je dirais jeûne, fruits, jus, lacto-fermentation. Tu as ces quatre choses en passant le jeûne en premier, parce que pour moi rien ne remplace le jeûne, avec le soleil, avec tout ce que vous voulez. Mais quand tu as ces quatre piliers-là, avec le jeûne, tu vas avoir un processus pour nettoyer le corps, pour booster le système immunitaire, pour soutenir et guérir les organes. Avec les fruits, tu vas avoir de l'énergie pure, directement biodisponible. Avec les jus, tu vas avoir un apport minéral extraordinaire, qui plus est débarrassé de ces fibres, ce qui fait que ça ne va pas être irritant pour la muqueuse intestinale. Et puis avec les lacto-fermentation, tu vas avoir des fibres prébiotiques déjà pré-digérées, parce que si tu commences à manger des légumes comme ça, surtout pour nos pauvres intestins enflammés, ça ne va pas le faire du tout, du tout, du tout, du tout. Et en même temps, tu apportes énormément de bactéries, des lactobacillus, ces bactéries qui vont être responsables de la production de vitamine B, C, de vitamine K, qui vont être responsables de l'assimilation, de la digestion, de la production d'enzymes, de la chélation, de la protection de ton corps. Parce que souviens-toi bien que l'immunité est majoritairement bactérienne. Il s'agit donc de nourrir ces bactéries. Là, j'avais envie de vous proposer ma recette de lacto-fermentation préférée. Ma lacto-fermentation préférée, c'est le pansement intestinal, le revitaliseur intestinal, le régénérant intestinal. Alors la recette, elle est toute simple. Il y a du chou. Le chou lacto-fermenté est fabuleux pour tout le système digestif, il contient du soufre. Qui plus est lacto-fermenté, les fibres sont brisées en petits morceaux. En plus, il y a ce développement bactérien. Le chou est une panacée au niveau digestif quand il est lacto-fermenté. En plus, moi j'ai choisi un chou un peu particulier, j'ai pris du pizai, du chou chinois. Il m'a resté un bout là, j'ai des petits bouts qui restent aussi. Je prends du chou chinois, qui est beaucoup plus doux que le chou frisé, un petit peu moins coriace. Donc pour les gens qui ont vraiment les intestins fatigués, ça va encore faciliter les choses. Et ma recette, c'est une lacto-fermentation, donc une soucroute au curcuma et à l'ananas. L'ananas, plein d'enzymes digestifs. Alors, je sais, c'est exotique, pas tous les jours Noël, donc j'ai pris de l'ananas. Si vous ne voulez pas prendre de l'ananas, que vous n'avez pas de bons ananas sous la main, j'avais la chance d'avoir un magnifique ananas, vous pouvez utiliser le kiwi. Le kiwi, comme l'ananas, contient des enzymes qui sont dites protéolithiques. Ça veut dire qu'elles vont venir dissoudre tous les déchets protéiques qui se sont accumulés dans votre système digestif. Le kiwi contient l'actinine, l'ananas contient la bromélaïne, qui sont tous les deux des enzymes protéolithiques et qui sont excellents pour le système digestif, qui favorisent tout le nettoyage du système digestif. Et puis j'ai rajouté du curcuma. Curcura, curcuma, globalement anti-inflammatoire, régulateur de l'inflammation au niveau intestinal, à tous les niveaux. Le fameux curcuma, avec sa couleur rouge vif. Et puis un peu de gingembre, à ajouter selon les désirs de la personne. Le gingembre, là aussi, ça aide fortement au processus digestif, ça favorise l'absorption des nutriments par la cellule, donc c'est aussi un incontournable. On est parti pour notre petite recette. Là, c'est beaucoup plus amusant à faire que de se piquer avec de la vitamine B12. Il suffit de hacher très finement, donc il faut avoir une bonne planche et un bon couteau. Vous hachez très finement votre psytaï. Plus vous le faites finement, plus ça va fermenter rapidement. Alors s'il vous reste des restes d'ancienne choucroule, vous pouvez utiliser un peu de jus, un petit peu comme un levain qui va venir en semencer. Mais sinon, vous allez voir, ça va démarrer tout seul. Là, il n'y a rien besoin d'ajouter. D'ailleurs, à ce sujet-là, la majorité des lactofermentations que vous allez trouver en magasin sont stérilisées. Alors, tu vas me dire, c'est quoi l'intérêt là ? On ne se fout pas de nous un petit peu ? On fait lactofermenter des produits pour avoir un maximum de bactéries, et après on le pasteurise, comme ça on tue tout. Chapeau ! Au niveau concept commercial, là, c'est du grand, c'est du grandiose. Alors, il y a une marque ou deux en France, pour vous voir, ça sera quand vous trouvez des lactofermentations au rayon frais qui ont l'air vivantes. Une lactofermentation, c'est vivant, donc ça déborde, ça se conserve mal, c'est pas normé, c'est pas des pots qui restent sur les étalages. Dites-vous que quand vos pots restent à température constante sur les étalages pendant deux mois, c'est pas bien vivant. Allez, je mets ça là-dedans. On va faire une petite quantité pour démarrer, je ferai la suite ensuite. Ensuite, je prends mon ananas. Il y a bien un fruit qui est parmi les fruits préférés. Oh, ce parfum ! C'est bien l'ananas. Mais je vous dis, vous pouvez le remplacer par du kiwi, c'est délicieux aussi. Ça donne pas la même couleur, mais c'est absolument délicieux. Et le contraste entre la partie, disons que la choucroute, le sel, et puis l'ananas sucré, c'est absolument divin. Donc là, je vous conseille de le recouper en petits morceaux, pour que ça soit plus agréable. Voilà. Vous avez comme ça des fruits, qui sont des fruits un peu extraordinaires. Je me souviens qu'Hippocrate citait ces quatre fruits, qui étaient pour lui des fruits guérisseurs par excellence. C'était la figue, c'était l'ananas, c'était la papaye, et puis de mémoire, c'était aussi le raisin. On prend des fruits qui sont parmi les plus riches en antioxydants, en principes actifs, qui contiennent des enzymes extraordinaires, des enzymes digestives extraordinaires. D'ailleurs, ces enzymes protéolithiques, on les trouve aussi dans la figue. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, la figue, quand on en mange trop, ça pique la bouche, un petit peu comme l'ananas. C'est simplement parce qu'il y a ces enzymes protéolithiques, et que pendant un temps, le corps produit ce qu'on appelle une antiprothéase, qui annihile l'action de cette enzyme au niveau de la bouche, et puis au bout d'un moment, il arrête de le produire. Et si on force trop, on peut arriver à saigner. Voilà, je prends mon ananas, j'ai bien le mélangé. Je pourrais en mettre un peu plus, je ne vais pas faire du rétro à la caméra. Voilà, j'ai bien mélangé avec ça. Et à côté de ça, je vais préparer mon curcuma. Alors le curcuma, je pourrais très bien le hacher finement au couteau et le mettre en petites tranches. Je pourrais très bien, ce que je fais d'habitude, le passer à l'extracteur de jus. D'habitude, je le passe à l'extracteur de jus avec quelques feuilles de choux. Comme ça, ça me fait un jus de choux curcuma. Là, je vais essayer une nouvelle version. J'ai pris mon blender spécial curcuma. Vous avez vu, il a déjà beaucoup donné. Donc là, pour que ça marche, il faut avoir un blender de haute vitesse. Voilà, je mets pas mal de curcuma. J'aime beaucoup avec beaucoup de curcuma. Un peu de gingembre. Et alors là, je vais utiliser la lactofermentation. On utilise toujours quelque chose de salé pour accompagner. Moi, j'aime bien utiliser de l'eau de mer, du plasma de quinton pur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser... Là, par exemple, j'ai amené, c'est du Celtic Sea Salt. C'est du sel brut. D'habitude, moi, j'utilise du sel de Guérande. Là, je n'en avais pas sous la main. Enfin, je n'en avais pas du moulu. Moi, je l'achète en gros. Vraiment en gros sac. Vraiment directement chez le producteur. Et après, je le moue moi-même au fur et à mesure. Ce qu'il vous faut, c'est un sel intégral, le plus intégral possible. Surtout pas ces sels blanchis contenant de fluor et de l'aluminium qu'on peut retrouver comme sel de table. Un sel le plus intégral possible. Et vous allez saler à peu près à 15-20 grammes par litre, globalement, pour avoir une bonne solution, une bonne marinade. Là, moi, j'utilise du plasma de quinton que j'utilise pur. Je le verse comme ça. Voilà. Et on va mixer. Là, il faut aller assez vite quand même pour que ça mixe bien. ... Là, on y est. Vous comprenez pourquoi il y a une couleur orange, mon blender ? Regardez-moi cette couleur un petit peu. Oh ! Vous avez vu la couleur, moi. Allez, c'est parti. Le principe de la lacto-fermentation, c'est toujours la même chose. Ça déborde un petit peu, c'est pas grave, on passera l'éponge. Le principe de la lacto-fermentation, c'est toujours la même chose. On fermente à l'abri de l'air. Lacto-fermentation lactique. Donc il faut toujours que les produits soient recouverts. Et d'ailleurs, j'ai oublié ce qu'il me fallait pour faire recouvrir. Alors comment on fait ? On prend les produits, on les met dans le bol, dans le récipient. Donc là, j'utilise cette grande jarre. Là, elle sera beaucoup trop grande par rapport à ce que je veux faire. Mais je la compléterai tout à l'heure. Je ne voulais pas faire une recette beaucoup trop longue. Ensuite, il va falloir vraiment bien tasser. Hop, je finis de compléter. Voici. Je verse ma marinade. Voilà, le temps qu'elle imprègne bien. Avec le couteau, je fais bien circuler pour pas qu'il y ait d'air qui reste, parce qu'il ne faut pas que ça fermente avec l'oxygène. Voilà, j'ai bien fait pénétrer. Je rajoute soit de l'eau avec du sel, soit mon plasma de quinton, de manière à passer au-dessus. Voilà. Là, tout est bien recouvert. Super. Maintenant, ce que je fais, pour les maintenir au fond, je vais prendre quelques feuilles un peu plus larges. Il va fallu que j'en garde des plus grandes. Quelques feuilles un peu plus larges. Attendez, je vais vous découper ça là. Ça fait à peu près la largeur du pot. Vous voyez, hop, que je vais venir placer par-dessus comme ça, pour faire une sorte de bouchon. Et vous allez voir ensuite comment on s'y prend. voilà. Et après ça, il ne va me rester. Je reviens tout de suite. qu'à placer un petit poids là-dessus. Enfin, pas un petit poids, un poids. Placer un poids là-dessus, histoire de tout faire surnager. Donc j'appuie bien. Et voilà. Vous voyez, il n'y a rien qui surnage à la surface. Tout mon truc est en clos. Alors là, comme je vais continuer à élever, en fait, je vais m'arranger pour que le pot arrive à cette hauteur. Et quand je fermerai, ça viendra appuyer dessus, et ça m'entraînera tous les produits à l'intérieur. Ça m'entraînera tous les produits sous la surface. Et voilà. Et ça, on le laisse à température ambiante pendant 4, 5, 6 jours. Déjà, ça aura commencé à lactofermenter. Idéalement, je dirais, une quinzaine de jours. Et au bout d'une quinzaine de jours, vous aurez vos produits lactofermentés. Il y aura eu une prédigestion qui sera accomplie des fibres, des fibres trop dures. Il y aura eu une explosion de la vie bactérienne. Vous pouvez boire le jus, qui est vraiment un jus anti-inflammatoire, propre à rétablir une diversité bactérienne extraordinaire au niveau de vos intestins. D'ailleurs, pour les personnes qui sont encore très sensibles des intestins, je vous recommande au début de boire le jus et de passer tout ceci dans l'extracteur de jus. Comme ça, vous le prenez sous forme de jus. Quand vous avez les intestins trop enflammés, vous le prenez sous forme de jus, d'abord à raison d'une petite cuillère, puis de deux petites cuillères, puis de trois petites cuillères, et puis doucement, 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 ça va se faire progressivement. L'important, c'est d'y aller doucement et d'apporter ces fameuses bactéries, de manière à retrouver une production endogène normale de vitamine B12, de vitamine B6, de vitamine B9, de vitamine B3, de retrouver la fonction normale de tout notre biote intestinal, qui est notre premier système immunitaire, c'est notre carapace, c'est notre système de défense extrêmement perfectionné. Et donc, cibler une seule carence comme un défaut du système entérique, c'est rater toute la cible, c'est rater l'apprentissage. C'est continuer à se comporter en étant irresponsable et en se disant, moi je complémente et puis le reste je ne m'en occupe pas. Et non, on ne peut pas tricher ! Si ton mode de vie n'est pas propice au développement bactérien, si ton mode de vie est antibiotique, il ne faut pas attendre d'un fonctionnement optimum de ton système digestif, de ton système immunitaire et de ton système assimilatif. Les lactofermentations, on va y revenir très souvent, parce que c'est quelque chose que j'affectionne énormément, peuvent réellement changer votre vie au niveau du système digestif, au niveau du système immunitaire. Entre nous, soit dit, jeûne, fruits, jus de légumes, lactofermentation et soleil, là, vous avez des médicaments au sens propre du terme, c'est-à-dire des choses propres à apporter la guérison. Tout le reste, ce n'est que de l'esbrouffe, ce n'est que de l'arnaque, ce ne sont que des subterfuges qui vont masquer les symptômes. Donc, prendre un complément en vitamine B12, c'est masquer les symptômes, et rater l'apprentissage qu'il y a, rater le message qui est, ok, tes bactéries au niveau intestinal ne sont pas en suffisance, ne sont pas en équilibre, et ça ne peut pas marcher. Et c'est à toi de faire ce qu'il faut pour que ça marche. La couleur est magnifique, bonne lactofermentation, bonne vitamine B12, on va passer un petit coup d'éponge, ça fera un peu plus sérieux. Bonne régénération ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...